Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va essayer de corriger les exercices déjà donnés dans la séance précédente à propos du texte Mélancolia. Donc, Mélancolia est un texte de Victor Hugo, un extrait de son recueil. Alors, vous voyez ici les contemplations, c'est un recueil poétique de Victor Hugo. Un texte poétique, c'est quoi? Donc, un texte poétique ou bien un poème, c'est un texte construit avec des vers et non pas un texte en prose. Donc, un texte poétique, c'est un texte en vers. Alors, après la lecture, vous avez sans doute remarqué que le texte parle surtout des enfants qui sont issus des classes sociales très pauvres et qui sont conduits à travailler très jeunes. Et Victor Hugo essaye dans ce texte de critiquer, d'énoncer le travail des enfants, le travail des mineurs. Et comme vous voyez ici, on a commencé ce texte poétique avec deux phrases interrogatives. Où vont tous ces enfants dont pas un seul nourrit? Ces deux êtres, bien pardon, ces doux êtres pensifs que la fièvre maigrit. Alors, deux phrases interrogatives. Pourquoi? Pourquoi l'auteur, à votre avis, a commencé son texte avec deux phrases interrogatives? Donc, pour susciter la pitié du lecteur. Pour qu'on ait pitié de ces enfants là qui travaillent très jeunes. Des enfants qui doivent rire. Alors, les enfants en général doivent rire lorsqu'ils sont enfants. Mais ici, ces enfants-là ne rient pas. Ces doux êtres, ils sont des êtres qui sont doux et pensifs. Déjà, enfants, ils pensent que la fièvre maigrit. Alors, ils deviennent ici, ces enfants-là deviennent maigres avec la fièvre d'eux, avec ce travail-là. Donc, ici, l'auteur ou bien le poète, ici, met l'accent sur l'état, sur le mauvais état de santé de ces enfants-là qui travaillent. Alors, on va essayer d'expliquer ce texte-là tout en répondant aux questions. Alors, je prends la première question. Identifier les deux thèmes que le poète associe et justifier en relevant les champs lexicaux correspondants. Alors, après la lecture, on remarque que le poète parle de deux thèmes essentiels. Alors, le premier thème, c'est le thème, bien sûr, c'est bien clair, c'est le thème de l'enfance. Le deuxième thème, c'est le thème de travail. Donc, deux thèmes, l'enfance et le travail. Donc, on va essayer ensemble de relever les champs lexicals appartenant à ces deux thèmes-là. On va commencer par le champ lexical de travail. Donc, le travail, alors on a ici le premier mot. Ils s'en vont, donc les enfants s'en vont travailler 15 heures. Ils travaillent pendant 15 heures, c'est dur. Sous des meules. Meules, ce sont des machines. Un autre mot en relation avec le champ lexical du travail. Donc, on a ici machine, hein, machine sombre, hein, des machines qui font peur, hein. Vous avez ici, dans la ligne 10 aussi, ils travaillent, hein, ils travaillent, tout est des rangs. Ils travaillent des choses qui sont dures, hein, du métal qui est dur, hein. Tout est de faire, hein, des choses qui sont dures pour les petits-enfants, hein. On peut trouver ici aussi. Oh, servitude infâme imposée à l'enfant. Servitude, ça veut dire l'esclavage. Donc, les enfants ici sont comme des esclaves, hein. Ils sont, ils dépendent des autres. Oui, qu'est-ce qu'on peut trouver aussi, qu'on travaille. On a ici aussi, alors, qui sert d'un enfant, qui produit la richesse, son crayon, la misère, qui sert d'un enfant, ainsi que d'un outil. Donc, un enfant ici, hein, c'est comme un outil, hein, toujours en relation avec le champ lexical du travail. On a ici un autre mot appartenant au champ lexical du travail, ici. C'est bon, donc, c'est tout ce qu'il y a, je crois. Donc, ce sont des mots appartenant au champ lexical du travail. Alors, je passe maintenant. Donc, les mots, maintenant, les mots qui appartiennent au champ lexical de l'enfance. Alors, ces doux êtres, donc ces doux êtres, ce sont des êtres qui sont fragiles, hein. Ce sont toujours les enfants, pardon. Ce sont toujours des enfants. Alors, les enfants ici. Hein, alors ce sont des doux êtres, hein. Quoi encore ? Alors, on cherche ensemble, hein. Il y a aussi filles de huit ans, hein. Ce sont des enfants, des filles de huit ans. Qu'on voit cheminer seules, ces filles qui vont seules au travail, hein. Qu'on voit cheminer, ça veut dire qu'ils prennent leur chemin toutes seules. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut trouver comme mot appartenant au champ lexical de l'enfance. Donc, on a ici, j'ai trouvé un mot ici, l'enfant, hein. Servitude, un mot infâme, hein. Imposer à l'enfant. On a ici, on peut trouver ici encore, la jeunesse, hein. La jeunesse, c'est toujours l'enfance, le champ lexical de l'enfance. On a ici, l'âge tendre. Donc, l'âge tendre, c'est l'âge de l'enfance. C'est l'âge de l'enfance. Donc, comme ça, on a pu relever tous les mots appartenant. Donc, c'est tout ce qui reste, je crois. Tous les mots, il y a ici un enfant aussi. Tous les mots appartenant au champ lexical de l'enfance, aux deux champs lexicals de l'enfance et du travail. B, relever les adjectifs relatifs à chacun des thèmes. Donc, ça veut dire les deux thèmes de l'enfance et du travail. Indiquer les lexiques auxquels il renvoie. D'abord, on va essayer de relever ces adjectifs-là et on va essayer d'indiquer le lexique auquel renvoient chacun des deux thèmes. Alors, d'abord, on va essayer de relever les adjectifs qui décrivent ce travail-là. Donc, ce travail-là, il est sombre. Il est hideux. Il est décrit comme un monstre. Ce travail, il est décrit comme un monstre hideux. Ça veut dire hideux, ça veut dire affreux, qui fait peur. Un travail qui fait peur. Quoi encore? On peut dire aussi que c'est un travail étouffant. qui bloque la respiration un peu plus respirer. Etouffant un travail qui est infâme. Infâme. Mauvais. Détestable aussi. Infâme, ça veut dire détestable. Alors, on va voir dans tout le texte encore. Donc, c'est un travail aussi qui est... Ah, le voilà, travail mauvais. C'est un travail qui est mauvais. C'est un travail qui détruit les petits-enfants. Qui les rend malades. Ils sont toujours en mauvaise santé. Et le lexique auquel renvoient ces mots-là, en général. C'est un lexique, bien sûr. Alors, comme vous remarquez ici, il y a sombre, il y a hideux, il y a infâme, étouffant. Alors, ce sont des mots qui renvoient au lexique du mal. C'est le lexique du mal. Le lexique de quelque chose qui n'est pas bon pour les petits-enfants. Le lexique de la méchanceté, toujours, du mal. Je cherche s'il reste encore des mots. Donc, il y a aussi une oeuvre insensée, toujours, oeuvre insensée. C'est bon. Alors, maintenant, je passe les mots qui... Oui, les adjectifs qui décrivent les enfants. Alors, ces enfants sont doux, hein? Ils sont doux. Ils sont pensifs. Ils travaillent, comment ils travaillent? Ils travaillent accroupis, hein? Sur leur genou. Ils travaillent accroupis sur leur genou. Ces enfants-là sont là. Ils sont déjà là. Qu'est-ce que ça veut dire là? Ça veut dire fatigués. Ces enfants, avec ce travail-là, ils sont déjà fatigués. Ces enfants sont petits, hein? Ils ne sont pas encore à l'âge de travailler. Donc, je crois, c'est tout ce qu'il y a. Donc, on cherche encore ensemble. Seuls. Ces enfants-là sont seuls, hein? Ils sont encore petits et ils sont seuls. Ou encore, qu'est-ce qu'on peut trouver aussi? Alors, je crois, c'est tout ce qu'il y a. C'est bon. Alors, ces mots-là, hein? Normalement, ils renvoient au lexique du malheur. Alors, ces enfants-là sont malheureux, accroupis. Ils travaillent accroupis. Ils sont seuls. Ce sont des enfants qui sont malheureux. C'est tout ce qu'il y a, je crois. C'est bon. Alors, et je passe à la question suivante. Alors, question suivante. Quel sentiment du poète, l'exclamation et l'interrogation expriment-elles? Alors, revenons au début du texte. Alors, où vont ces enfants dont pas un seul nourri? Ces douze êtres pensifs que la fièvre maigrit. Ces filles de huit ans qu'on voit cheminer seules. Alors, ces phrases, hélas, ici, des phrases, hein, pour exprimer le regret, ici, des phrases exclamatives. Et ces phrases interrogatives. Qu'est-ce qu'il exprime, à votre avis? Qu'est-ce qu'il exprime? Où va-t-il? Que veut-il? Oh, servitude infâme imposée à l'enfant. Notre père, voyez ce que nous font ces hommes. Donc, toujours, ce sont des phrases exclamatives. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'il exprime? Donc, bien sûr, tout simplement, il exprime l'incompréhension du poète. Le poète ne comprend rien. Alors, pourquoi ces enfants vont travailler à cet âge-là? Pourquoi ils vont travailler à cet âge? Pardon. Donc, l'incompréhension et... L'incompréhension et le... Pardon. Donc, je reprends. Donc, ces phrases interrogatives et exclamatives expriment l'indignation, ça veut dire la colère du poète, hein? Parce qu'il ne veut pas voir, il n'est pas d'accord avec le travail, des enfants, ils sont encore petits pour travailler, ils sont innocents, hein? C'est pour cela qu'il n'est pas d'accord. Donc, il est indigné, il est en colère, hein? Et bien sûr, il exprime aussi l'incompréhension. Il ne comprend pas pourquoi ces petits travaillent à cet âge-là. Troisième question, pourquoi le poète mentionne-t-il Apollon et Voltaire? Donc, sans doute, vous avez déjà fait votre recherche, hein, sur ces deux personnages-là. Donc, Apollon, pardon, personne-là, Apollon et Voltaire. Donc, qui est Apollon? C'est un dieu de la mythologie grecque. Donc, il était très connu par sa beauté, hein? Apollon était très beau. Voltaire, c'est un écrivain très intelligent, hein? C'est un écrivain très intelligent. Donc, revenons au texte. Alors, je lis cette phrase-là. Et qui ferait, hein? Alors, qui est le sujet ici du verbe faire, c'est qui? Donc, qui ici reprend le travail. Donc, le travail qui ferait, hein? C'est là son fruit le plus certain. Donc, c'est là le fruit de ce travail-là. Donc, ce travail-là qui est dur, hein, son fruit, c'est de faire d'Apollon un bossu. Ça veut dire Apollon qui est très beau, va devenir bossu. Ça veut dire qu'il y a une bosse, hein? Et donc, il va devenir lait. Et ce travail-là, bien sûr, les enfants, hein, en travaillant beaucoup, ils vont avoir des bosses, hein? Et de Voltaire, il va faire aussi ce travail-là, va faire de Voltaire un crétin. Un crétin, c'est quelqu'un qui est bête, qui n'est pas intelligent, hein? C'est ça. Donc, c'est pour cela qu'on a ici cité ces deux personnages dans le texte. Question suivante. Quel effet produisent les passages placés entre guillemets? Donc, alors, le passage placé entre guillemets, quel est l'effet qu'il peut produire sur les lecteurs? Alors, je cherche le passage ici. Alors, regardez. Donc, petit comme nous sommes, hein, petit comme nous sommes, notre père, voyez ce que font, ce que nous font les hommes. Alors, comme vous remarquez ici, il s'agit d'un discours, hein? Alors, qui est-ce qui parle dans ce discours-là? Ce sont les enfants, petits comme nous sommes. Alors, pourquoi l'auteur, alors la question, pourquoi l'auteur a utilisé, hein, ces passages-là entre guillemets? Alors, la réponse, c'est pour éveiller la pitié du lecteur en lui faisant entendre le discours des enfants. Parce que le lecteur, lorsqu'il va entendre, hein, ce que disent les enfants, il va avoir, le lecteur en général va avoir pitié de ces enfants-là. Donc, l'objectif, c'est d'éveiller, hein, la pitié des lecteurs en général. Et à la fin, relever l'idée relative au travail que le poète dénonce dans les derniers vers. Alors, on a vu que dans tout son poème, le Victorigo a essayé de dénoncer, hein, le travail des enfants. Alors, il défend, bien sûr, le lecteur n'est pas tout à fait contre avec le travail. Mais, tout simplement, il défend le travail qu'il construit, hein, le travail qu'il construit, mais il dénonce le travail qui détruit. Alors, regardons ici, donc, travail mauvais, hein, qui produit, donc, il dénonce le mauvais travail qui produit la richesse en créant la misère. Donc, il produit, bien sûr, la richesse, mais en créant la misère de ces enfants-là. Alors, ces enfants deviennent misérables avec ce travail qui se sert d'un enfant. Le travail qui, donc, toujours qui revient au travail qui se sert d'un enfant ainsi que d'un outil. Donc, ce travail-là, hein, alors, il a l'enfant comme un outil. Il prend l'enfant comme un outil. Alors, progrès dont on se demande, dont on demande, où va-t-il, que veut-il, donc qui brise toujours. Alors, qui, c'est le travail qui brise la jeunesse, hein, qui brise la jeunesse en fleurs et qui donne ensemble une âme à la machine et la retire à l'homme. Donc, on peut dire ici que le poète défend le travail qui construit le bon travail, qui enrichit les esprits, mais en même temps, il condamne le travail qui automatise l'homme, qui détruit l'homme, qui rend l'homme, ou bien en général les enfants et l'homme, comme des automates, comme des robots. Alors, lisez bien le texte à la maison, c'est un très beau texte, c'est un très beau poème de Victor Hugo, hein, qui dénonce en général le travail des enfants. Et vous avez les réponses ici. Alors, premièrement, les deux thèmes sont le thème du travail et l'enfance, champ lexical du travail, travailler, machine, servitude, donc servitude, ça veut dire esclavage, travail, travail, outil, champ lexical de l'enfance, enfant, doux, être, fille de 8 ans, petit, jeunesse, âge, tendre. Les adjectifs relatifs au travail, il y a sombre, hideux, hideux, ça veut dire affreux, un travail affreux qui fait peur, infâme, détestable, étouffant, qui asphyxie, insensé, mauvais, lexique, donc c'est toujours le lexique du mal, de la méchanceté. Alors, adjectifs relatifs à l'enfance, il y a des enfants doux, pensifs, seuls, accroupis, innocents, là, donc c'est le lexique du malheur. Il exprime, donc, la question suivante, c'était, donc, deux, donc les sentiments du poète, quels sentiments du poète, l'exclamation et l'interrogation expriment-elles? Donc, il exprime l'indignation, ça veut dire la colère du poète et son incompréhension, ça veut dire qu'il ne comprend rien. Alors, troisièmement, alors pourquoi le poète mentionne-t-il Apollon et Voltaire? Donc, on a dit qu'Apollon était très connu par sa beauté, Voltaire par son intelligence, donc il représente la beauté et la beauté d'Apollon et l'intelligence de Voltaire que les enfants possèdent, bien sûr. Alors, bien sûr, les enfants sont des êtres intelligents et beaux, mais qui, ici, sont tués par le travail. Donc, le travail a tué cette beauté et cette intelligence-là. Alors, quatrièmement, les faits produits par les passages placés entre guillemets, donc le discours des enfants, alors quel est le fait produit? Alors, ces discours des enfants-là qui parlent éveillent la pitié du lecteur. Donc, les lecteurs ont pitié de ces enfants-là en lui faisant entendre le discours des enfants. Dernière question, donc reformuler l'idée relative au travail. Donc, le poète, bien sûr, défend le travail proliférique, le travail qui construit et qui développe et enrichit les esprits, mais il condamne, il n'est pas d'accord, il dénonce le travail qui automatise l'homme et le réduit. Donc, la séance touche à sa fin. On se verra, incha'Allah, dans la séance prochaine. Merci.